bonjour à tous et bienvenue sur aquazen aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing et un test de matériel pour une rampe led alors peut-être que cette rampe led vous rappelez des souvenirs car j'en avais testé une assez similaire que j'avais commandé sur wish à l'époque mais là vous allez voir que c'est un modèle légèrement plus cher que ce que j'avais déjà indiqué mais qui me paraît beaucoup mieux pour durer dans le temps et elle compense quelques défauts que j'avais déjà identifié à l'époque donc je vous mets tous les liens possibles dans la description c'est sans île qui fait ça et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car là j'en ai une entre les mains mais celle ci en fait elle n'est pas pour moi elle sera pour vous donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo on va d'abord regarder la boîte il s'agit de la marque sans île libra aquarium led light modèle x3 en effet il ya plusieurs modèles x5 x7 x9 je crois donc ça c'est le plus petit modèle qui existe et qui peut convenir à mon sens pour du 10 à 20 litres ici vous avez quelques caractéristiques vraiment très très simple l'autre côté c'est pareil pas beaucoup plus d'éléments mais moi qui a l'habitude de commander sur wish ou vous recevez ça dans un vulgaire sachet bah écoutez là au moins on a une petite boîte on a un petit packaging là on a une petite carte avec un code promo de 20% mais là aussi restez bien jusqu'à la fin de la vidéo je tirerai au sort deux personnes et je leur communiquerai mon code promo de manière à faire profiter aussi de 20% donc il y aura une remplable à gagner et deux personnes à qui je communiquerai un code promo alors les led sont protégés pas du papier bulle très bien alors voici la bête donc c'est du plastique quelques led sympa une pince ici pour pouvoir mettre sur le bord de l'aquarium donc ce qui est bien c'est que vu que la pince est assez fine même s'il ya un couvercle bien souvent il ya quand même un petit jeu qui permet quand même d'enfiler cette petite pince donc 6 watts 600 lumens ok et là ce que je trouve vachement bien par rapport au modèle que j'avais déjà testé et bien c'est cette petite protection je pense que ça lui assure une durée de vie bien supérieure et puis c'est quand même beaucoup plus safe plutôt que d'avoir les led à l'air libre en terme de longueur de câble c'est quelque chose que j'aime bien regarder alors là vous pouvez pas le voir en vidéo mais je vous le dis je mets par terre je mets à mon niveau le câble fait un mètre cinquante il y a également un interrupteur qui est quand même plutôt cool voilà leur plaide en situation je les place et sur mon aquarium 20 litres avec mon combattant placat de colle donc on peut voir que la luminosité est mine de rien plutôt correct alors comme je vous ai dit en termes de hauteur d'eau je pense que là on est vraiment au maximum de ce qu'elle peut proposer mais c'est quand même plutôt correct un pour le prix en tous les cas moi je trouve que c'est sympa donc sur un 10 litres ou sur un 20 litres j'avais déjà utilisé cette emplette sur un 10 litres franchement mais c'est nickel ou alors si vous avez à 20 litres mais qui est dans le sens de la largeur là c'est encore mieux donc en termes de profondeur on est vraiment je pense au maximum mais on peut voir que dans même dans une situation extrême et bien on a quand même une luminosité qui est sympa voyez en termes d'encombrement ce que ça donne voilà le rendu est tout à fait sympa il n'y a aucun souci après chacun se fera sa propre idée en tous les cas moi je trouve que cette petite rampe et bien elle fait le job voilà donc en résumé j'aime beaucoup cette petite rampe led franchement c'est une que j'utilise déjà au quotidien par rapport à sa taille elle envoie pas mal de luminosité donc ça c'est plutôt cool là ici sur ce modèle là les lettres sont protégées je vous dis donc c'est un bon petit compromis pour ceux qui ont un budget serré franchement moi cette rampe led je la conseille tout simplement voilà maintenant pour terminer et bien écoutez c'est le moment du jeu concours donc je vous rappelle à gagner un exemplaire de cette rampe led et puis je vous fais également je vous donnerai deux codes promo que j'avais reçu que je n'utiliserai pas moi même comment participer vous me laissez dans l'espace commentaires un petit poste pour me dire je participe tout simplement et dans trois jours je procède au tirage au sort je vous réponds dans l'espace commentaire une fois que vous avez été sélectionné dans l'espace commentaire donc il faut rester bien attentif dans les 24 heures on se contacte par message privé vous me donner une adresse de vos coordonnées et sans il vous enverra votre rampe led pour les deux autres que j'aurais tiré au sort pour les codes promo et bien pareil on se retrouvera en message privé pour traiter tout ça voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était l'occasion de revenir sur un petit article qui était vachement sympa et que j'utilise personnellement au quotidien si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne je vous dis à la prochaine ciao et n'oubliez pas en attendant restez zen